Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le 4,40 gross return, c'est-à-dire le 4,40 avec les dividendes réinvestis. Et une vidéo aussi pour expliquer pourquoi vous devriez toujours investir, si vous êtes intéressé par l'indice 4,40, qui est l'indice comprenant les 40 plus grandes capitalisations françaises, boursières, pourquoi il est toujours préférable sur le long terme, et bien sur le moyen terme, d'investir sur cet indice avec les dividendes réinvestis, plutôt que hors dividendes réinvestis. On parle souvent, pratiquement tous les jours dans les médias, de l'indice national français, qu'est le CAC 40. Le souci, c'est qu'on prend toujours cette base d'indice sur la valeur hors dividendes réinvestis. Et vous allez comprendre rapidement pourquoi c'est toujours important de prendre comme valeur l'indice CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Comme vous le voyez sur ce petit schéma, c'est que le CAC 40 a été créé en 87. On est d'accord. C'est une cotation assistée en continu. CAC 40, c'est une des 40 plus grandes capitalisations boursières françaises. Et ce CAC 40, qui a été créé en 1997, a été créé sur une base de 1000. C'est-à-dire qu'on a pris, il fallait bien trouver une base au moment de la création de cet indice, on a pris une base de 1000. Aujourd'hui, en 2023, c'est-à-dire 36 ans après 87, cet indice est arrivé à 7300 points. Vous pouvez le constater, si vous tapez CAC 40 sur YouTube, etc., vous allez avoir le cours actualisé. Et on est plus ou moins, on n'est pas à 7300 pile, mais à 7300 points. Ok, ça fait à peu près une performance en partant d'une base de 1000, 2 x 6, puisqu'on part de 1000, pas x 7, mais bien x 6. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'indice CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Et là, cet indice a été créé aussi lui-même en 1987, toujours pareil. Néanmoins, cet indice CAC 40, qu'on appelle CAC 40 GR, Gross Reader en anglais, qui signifie dividendes réinvestis dans l'indice chaque année, on est maintenant sur une valeur de 22 000 points. 22 000 points, vous ne voyez pas la différence ? D'un côté, si vous avez investi 1000 euros, ce n'est pas des euros, il faut que c'est des francs, mais admettons 1000 euros en 1987, vous auriez un investissement qui équivaudrait à 7300 euros. Et d'un autre côté, 1000 euros mis en 87 sur le CAC 40, Gross Reader, parce que pratiquement personne n'a fait, je vous rassure, vous seriez à 22 000 points. Alors, pourquoi est-ce que cet indice est calculé hors dividendes ? Alors, ça, c'est la grande question. La plupart des indices mondiaux sont calculés dividendes réinvestis. C'est le cas notamment du S&P 500, Standard & Poor's 500, qui est le plus gros indice américain. Et si vous voulez, souvent, on met en comparaison les rendements des actions américaines avec notre CAC 40, en disant que notre CAC 40 ne fait pas la figure, puisque notre CAC 40, lui, est investi sans dividendes, et on compare un indice américain qui est investi dividendes réinvestis. Alors, le différentiel est énorme. Mais néanmoins, si maintenant, on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire un Standard & Poor's 500 en base de référence, qui est l'indice américain que tout le monde connaît, et qu'on le compare au CAC 40, Gros Reader, dividendes réinvestis, et bien vous allez voir que le Standard & Poor's va toujours performer l'indice, ça c'est sûr, mais la différence est beaucoup moins importante qu'avec le CAC 40, beaucoup moins. Elle est même plus si énormissime que ça. Donc maintenant, en fait, un conseil, si vous voulez investir sur l'économie française, ce que je peux comprendre, puisqu'en fait, l'avantage d'investir sur le CAC 40, c'est comme on en parle partout dans les médias autour de nous, et qu'on connaît plus ou moins les grandes capitalisations qu'ils composent, ça nous rassure puisque c'est sur le territoire national. Ce que je vous conseille toujours, c'est de prendre un investissement type ETF, un tracker, pour faire simple, pour limiter les frais, et surtout d'avoir un tracker qui, vous regardez bien sur le tracker, qui parle de CAC 40, dividendes réinvestis, pour que votre investissement soit bien plus performant que, par exemple, une CICAF que va vous proposer votre banque sur le CAC 40, ou un indice hors dividendes réinvestis. Vous voyez ? fois 21 en 35 ans, fois 6 en 35 ans. Et il n'y a aucune raison, même aucune possibilité, qu'à l'avenir, le CAC 40, dividendes réinvestis, fasse des performances inférieures au CAC 40 hors dividendes. Ça, c'est dû à la puissance des intérêts composés et des dividendes réinvestis dans l'indice. C'est-à-dire que le CAC 40, en moyenne, on va dire, sur l'ensemble des valeurs, il doit distribuer à peu près 3,5% de dividendes par an. D'accord ? Et vous voyez, c'est ce différentiel de 3,5% qui sont réintégrés dans l'indice et qui travaillent sur 35 ans. Alors, ça semble très peu, 3,5%, mais vous avez vu sur un indice qui fait une performance moyenne, la différence entre réinvestir ces 3,5% dans l'indice, 22 000 points, ou pas. C'est 300 points. Voilà, j'ai essayé de faire une petite vidéo assez courte, assez pédagogique, pour pouvoir, le fait que vous appréhendiez mieux notre indice et pourquoi il est plus utile d'investir dans le CAC 40, dividendes réinvestis. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.